Premier cours en visioconférence depuis le début du confinement pour Gwenaëlle Guiriek. On se focalise sur les pathologies qui sont véhiculées via l'alimentation. Alors là, on suit un cours de sécurité sanitaire en agroalimentaire. Comme elle, 24 étudiants confinés suivent ce cours à distance. Une situation contrainte à laquelle l'étudiante de 21 ans s'est adaptée et un défi supplémentaire pour sa concentration. C'est vrai qu'on est plus tenté d'être sur son téléphone ou d'aller faire autre chose et de laisser en fond sonore le cours. D'être en présentiel, c'est aussi bien parce qu'il y a une interaction sociale, on voit aussi nos amis, c'est aussi ça qui ment. De l'autre côté de l'écran... Comment un micro-organisme en particulier peut être responsable de pathologies chez l'homme ? Sophie Sablé dirige son cours depuis l'une des salles de l'université de La Rochelle. Pour elle, enseigner via visioconférence est une contrainte indéniable. Ce n'est pas un outil adapté pour permettre un enseignement correct pendant de longues périodes. Sur ce campus, 9000 étudiants habituellement. Aujourd'hui, personne car aucun cours n'est autorisé en présentiel. Même situation à l'université de Poitiers. Roxane de Rommelard suit donc ses cours depuis sa chambre. Une injustice selon elle. En classe de TD, on est 35, peut-être 40 dans une salle. Et des lycéens aujourd'hui sont aussi 35, 40 dans une salle. Les BTS en cours, les étudiants en prépa aussi, nous non. A la limite, les cours en amphithéâtre, je peux comprendre. Mais les cours en TD, c'est dans les mêmes circonstances que n'importe où. A La Rochelle, certains travaux pratiques pourraient toutefois reprendre sur site dès la semaine prochaine. Nous avons aujourd'hui transmis la liste des enseignements qui prétendent pouvoir être réalisés sur site. Et le recteur va nous donner, dans un délai très court, l'autorisation de réaliser CTP sur site. Et dès la semaine prochaine, les activités d'enseignement pratiques pourront reprendre à La Rochelle Université. Le rectorat de l'enseignement supérieur devrait faire parvenir sa réponse au plus tard demain.